Une école sans chaise, ni table, ni tableau noir. Nous sommes à Azaz, dans le nord de la Syrie, une ville dévastée par les bombardements. Ici, une centaine d'élèves âgés de 6 à 15 ans apprennent à lire, à compter, à déchiffrer l'anglais et le courant, tous assis par terre. Ils ont dû fuir leur école car les rebelles l'ont utilisée comme base arrière pour tirer contre l'armée régulière syrienne. Notre école est en ruine. Ils l'ont bombardée. Et il n'y a plus de professeurs. Un temps combattant avec les rebelles, Ahmed Karkoubi a rendu les armes pour reprendre son métier de professeur. C'est lui qui supervise ses écoles de fortune. Des écoles où, selon lui, seuls 1000 enfants sont inscrits cette année, alors que la ville conteste 70 000 habitants avant la guerre. Beaucoup de gens ici n'ont pas les moyens de quitter le pays, de partir ou de louer une maison. Et il n'y a plus de place dans les camps. Alors ils sont restés et leurs enfants ont le droit de recevoir une éducation et de continuer à vivre normalement. Vivre normalement et faire des projets, c'est bien ce que compte faire Kadijé, 14 ans. Je veux être docteur, chirurgienne, pour aider les malades, les gens dans le besoin. Selon l'ONU, plus de 2000 écoles ont été détruites ou endommagées en Syrie depuis le début du soulèvement en mars 2011.